Voilà un texte de Noël, issu d'un roman anglais, écrit par Siona Mosley, Helmet. C'est son premier roman, c'est un roman très abouti, très maîtrisé et très dur, mais au milieu de cette dureté et de cette noirceur, il y a une soirée de Noël. À mesure que l'après-midi avançait et que la nuit approchait, je commençais à m'inquiéter. Il n'était pas tard, même pas 4 heures, mais c'était la période de l'année où j'avais l'impression que la nuit tombait avant même que je sois vraiment réveillée. Il était rare que papa reste dehors jusqu'au soir, sans même rentrer manger un morceau, sinon pour déjeuner, au moins pour une part de gâteau ou un biscuit au céréales. Et puis c'était Noël ! J'avais préparé un festival de tourtes et des oignons brésés pour nous faire patienter jusqu'au lendemain où on dégusterait une noix. Cathy était restée exprès à la maison afin de répéter des chants de Noël au violon. Son archer rebondissait sur les cordes comme si elle interprétait une chanson de marin plutôt qu'un hymne, mais je reconnus malgré tout quelques mélodies et quand elle trouva son rythme, je fredonnais, donnant toute la puissance de ma voix quand je connaissais les paroles. Une fois la nuit tombée, je songeais à partir à la recherche de papa avec une torche, mais dehors, le monde était immense et tout paraissait différent sous la neige. J'avais beau connaître le bois, je n'étais pas sûr de retrouver mon chemin avec une petite lumière dans la blancheur de la neige qui modifiait les couleurs et la forme du paysage. Et puis, je n'étais pas certain que papa soit dans les bois. C'est là où il allait d'habitude, mais pas toujours. Et il avait beau avoir déclaré qu'il avait du travail, il avait également dit que ce ne serait pas loin. Je pensais aux outils qu'il utilisait dans les bois, ses haches bien affûtées, ses machettes et ses scies. J'imaginais qu'il avait glissé et s'était ouvert la cuisse, là où passent des grosses artères, pour mourir dans le froid, son sang se mêlant à la neige avant de geler. J'avais déjà mis mon manteau et mes bottes quand il apparut dans l'embrasure de la porte. L'entrée était sombre car j'avais fermé la porte de la cuisine pour garder la chaleur. Papa était uniquement éclairé par les étoiles et la lumière dorée d'une lanterne qu'il tenait dans la main droite. « Tu sors ? » demanda papa. « Je partais à ta recherche. Où est ta sœur ? » Sans attendre ma réponse, il l'appela. Les chants de Noël s'arrêtèrent d'un coup et elle surgit dans l'entrée. « Venez avec moi, tous les deux. » Cathy glissa les pieds dans ses bottes avant de sauter jusqu'au crochet des porte-manteaux, puis elle s'enveloppa de laine et enfila son imperméable bleu marine. On emboîta le pas notre père dans le froid en refermant soigneusement la porte derrière nous. Ces empreintes profondes partaient vers le bois et on les suivit de façon à ne pas salir davantage la neige. Les freines et les noisetiers nus tremblaient à chaque rafale. Leurs branches givrées étaient couvertes de flocons. Les noisetiers surtout, qui avaient été taillés quelques années plus tôt, contenaient de nombreuses alcôves où la neige pouvait s'entasser puis créer de nouvelles formes compactes. Des stalactites étaient accrochées à de hautes branches où la neige avait fondu au soleil de midi, se frayant un chemin vers la terre avant d'être reprises par le froid. On atteignit les arbres. Et on continua. La lanterne de papa se balançait alors qu'on progressait avec peine et les ombres grêles projetées par les branches des arbres dépourvues de feuilles s'agitaient elles aussi. Quand on passa les sapins, elles se firent plus fournies, la lumière se glissant entre les épines comme de l'eau s'infiltre dans le pelage d'un chien. Puis, les ombres se mirent à pointer dans notre direction car il y avait une autre source de lumière devant nous, après les arbres, à chaque pas plus puissante que la lanterne de papa. Mais elle avait beau devenir plus vive, sa source demeurait mystérieuse, obscurcie par les troncs des arbres et les sous-bois couverts de neige. Cette lumière était telle que plus on approchait, plus les alentours paraissaient lumineux. Après avoir contourné un immense sapin, on la vit enfin. Un sapin plus petit, assez jeune, moins grand que papa, était couvert de lanterne. En regardant de plus près, je vis que chacune était constituée d'une bouteille de lait attachée à l'arbre par un fil de fer enroulé autour de son goulot, rempli au quart d'essence, le liquide surmonté par une plaque métallique qui laissait passer une grosse mèche. La plaque empêchait l'essence de brûler d'un coup, si bien que la mèche, toujours humide, se consumait lentement. L'air permettait d'alimenter la flamme. Chacune produisait une lumière ambrée et diffuse, tandis que les autres, tout autour, brillaient, dansaient et réfractaient la flamme à mesure que l'essence tournoyait lentement dedans, aussi lentement que l'eau s'incline à mesure que la terre tourne. Le spectacle était magnifique. On resta environ une demi-heure à observer les lanternes, à jouer avec les flammes et la fumée, et à bavarder en respirant l'air froid en provenance des terres. Puis on revint à la maison, en silence, car on avait prononcé tous les mots de la journée. Je me blottis dans mon lit. Les couvertures chaudes bien serrées contre moi contrastaient avec la morsure du froid dehors. Je les tirais jusqu'à mon nez, et je m'endormis dans cette chaleur et l'odeur des draps usés. Merci. 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 Merci.